Le domaine est sur 40 hectares répartis en certainement pas loin d'une cinquantaine de parcelles. Avec trois grands types de sols que sont les cayotes, les silex et puis ce qu'on appelle les terres blanches qui en fin de compte sont des chimeridjiens. Le labour il a deux grandes vertus, c'est d'aérer les sols, d'éliminer les systèmes racinaires de surface. L'objectif à terme est d'avoir l'ensemble de ce vignoble en culture biologique. Nos vendanges sont très courtes, une dizaine de jours uniquement, on a des différences de maturité qui sont très proches alors il faut qu'on aille très vite. L'expression du sauvignon blanc peut vraiment être différente à son serre en fonction des terroirs. Nous sommes en train de presser les raisins du sauvignon blanc 100%. Nous les portons jusqu'à la presse et après nous les faisons éclouer naturellement dans les tueurs par gravité. On cherche à toucher les maux et les raisins le moins possible donc pas beaucoup de macérations, un pressurage très léger, un débourbage si la millésime la demande. Il y a une partie en fermentation toute seule. Le rôle principal c'est de réussir à bien gérer tous les parcelleurs en respectant les terroirs, donc la typicité du terroir, la typicité du sol et les faire sortir dans les vins. C'est une longue tradition dans le vin depuis quatre générations. La maison a démarré en 87 mais le domaine s'est créé en 93. Mon passage en champagne m'avait appris à faire des vins avec du style donc je me suis dit il faut faire un vin non seulement avec une marque mais avec du style. C'était une volonté très claire de devenir producteur, en tout cas d'équilibrer la partie négoce et la partie production. Je pense que c'est vraiment unique ce qui se passe chez nous pour la région. On ne clarifie pas du tout les jus, on n'ajoute pas de levure pour la fermentation donc on a des jus qui fermentent très longtemps, qui sont contrôlés en température relativement basse entre 16 et 18 degrés. Nous sommes assez fiers de dire que 100% de nos vins sont fermentés avec les levures indigènes. L'idée c'est la recherche permanente des meilleurs terroirs, des meilleures origines, donc de plus en plus de sélection parcellaire ou de climat, de plus en plus d'identification des origines des différents raisins. On va trouver des vins qui ont du caractère, qui ont une identité, qui ont un côté naturel, toujours l'idée du fruit. ...